Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est une vidéo sur Will Smith. Eh oui, eh oui, on ne pouvait pas passer à côté. Alors, mais parce que, pourquoi ? Vous allez me dire, oui, alors déjà, tu t'abonnes et tu mets un petit j'aime, s'il te plaît, sur la vidéo. Et je te dis pourquoi. Parce que Will Smith est un artiste américain aux multiples talents. Qui a connu le succès dans le cinéma, la télévision et la musique. Tout le monde connaît Will Smith, même les jeunes générations. Il est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 80, en formant le duo DJ J.Z. Jeff and the Fresh Prince, qui a remporté un Grammy Award en 89. Il a ensuite accédé à la célébrité en tant qu'acteur, en jouant dans le rôle principal de la série, Le Prince de Bel-Air, diffusé de 90 à 96. Et depuis, il a tourné dans de nombreux films à succès, comme Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Ali, Itch, Je suis une légende, Hancock ou encore Aladdin. Il a également produit plusieurs films et séries, dont Le Prince de Bel-Air, Annie, Karate Kid ou encore La Méthode Williams. Il a également continué à faire de la musique en sortant des albums solos ou en collaborant avec d'autres artistes comme Jaden Smith, son fils ou DJ Khaled. Il est considéré comme l'un des acteurs les plus populaires et les plus rentables d'Hollywood, à plus de 9 milliards de dollars de recettes mondiales. Il a été nommé deux fois aux Oscars du meilleur acteur pour Ali et à la recherche du bonheur et a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2022 pour La Méthode Williams. Il est également connu pour son engagement humanitaire et sa générosité, ayant fait des dons de millions de dollars à diverses causes, comme l'éducation, la santé ou l'environnement. Louis Smith est donc un artiste accompli et respecté qui a su se diversifier et se renouveler au fil des années. Parmi ses rôles emblématiques dans les films et les séries télévisées, on peut citer Will dans Le Prince de Bel-Air, qui est le rôle qu'il a révélé au grand public, où il joue un adolescent des rues de Philadelphie qui part vivre chez son oncle riche à Los Angeles. Mike Loray dans Byte Boys, c'est l'un de ses premiers rôles au cinéma, où il forme un duo de choc avec Martin Lawrence dans une série de films d'action et de comédies policières. L'agent J dans Men in Black, c'est, je crois, l'un de ses rôles les plus populaires, où il incarne un agent secret chargé de réguler la présence des extraterrestres sur Terre, aux côtés de Tommy Lee Jones. Robert Neville dans Je suis une légende, c'est, je crois, l'un de ses rôles les plus dramatiques, où il interprète le dernier survivant d'une pandémie qui a transformé la population en créature mutante. Chris Gardner dans A la recherche du bonheur, c'est l'un de ses rôles les plus acclamés, où il joue un père célibataire qui lutte contre la pauvreté et l'itinérance pour offrir un avenir meilleur à son fils, joué par son vrai fils Jaden Smith. Il a été nommé aux Oscars pour ce rôle. Alors, il est le deuxième quatre enfants de Caroline, une administratrice d'école, et Willard C. Smith, un réparateur de réfrigérateur. Il a un frère aîné, Harry, une soeur cadette, Aileen, et une demi-sœur, Pam, du côté de son père. Ses parents ont divorcé quand il était petit. Will Smith a fréquenté l'école catholique, Our Lady of Lourdes, puis l'école Overbrook High School, où il s'est distingué par son charisme et son sens de l'humour. Il a été surnommé Prince Charming par ses professeurs. Il a développé une passion pour la musique hip-hop et a commencé à rapper avec son ami Jeff Tones, formant le duo DJ, Jay-Z, Jeff and the Fresh Prince. Il a renoncé à entrer à l'université pour se consacrer à sa carrière musicale, malgré les résistances de son père. Il a connu le succès avec des chansons comme Parents Just Don't Understand et Summertime, qui lui ont valu des Grammy Awards. Il a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement en tant que rappeur, avec, comme je vous l'ai dit, le duo DJ, Jay-Z, Jeff and the Fresh Prince, qu'il a formé avec son ami Jeff Tones, rencontré à l'âge de 16 ans. Le duo a sorti son premier album Rock the House en 1987, qui a connu un succès modéré. C'est leur deuxième album, He's the DJ, I'm the Rapper, en 1988, qui a été un véritable carton, avec des tubes comme Parents Just Don't Understand et Nightmare On My Street. Le duo a remporté le premier Grammy Award de la catégorie Rap en 1989 pour Parents Just Don't Understand. Le duo a continué à faire de la musique tout au long des années 90 en sortant des albums comme And In This Corner, Home Base et Code Red. Leur chanson, la plus célèbre, est Summertime, sortie en 1991, qui a été nommée au Grammy Awards et a atteint le top 5 des charts américains. Le duo a également participé à la bande originale du film Le Prince de Bel-Air, la série qui a lancé la carrière d'acteur de Will Smith. Le duo s'est séparé en 1994, mais a continué à collaborer occasionnellement, notamment sur les bandes originales des films Men In Black et Wild Wild West. Le duo s'est reformé en 2017 pour une tournée européenne et un concert à Coachella. Le duo est considéré comme l'un des pionniers du rap populaire avec un style humoristique et accessible. Will Smith a connu un immense succès à Hollywood avec des films tels que Men In Black, Independence Day, Ali et à la recherche du bonheur. Ces films ont montré sa capacité à jouer dans des genres variés comme la science-fiction, l'action, le drame ou la comédie. Ils ont également révélé son talent d'acteur qui lui a valu des nominations et des récompenses prestigieuses. Men In Black, c'est une trilogie de films inspirés d'une série de comics où Will Smith joue l'agent J, un membre d'une organisation secrète qui régule la présence des extraterrestres sur Terre. Il fait équipe avec l'agent K, joué par Tommy Lee Jones. Les films ont été un succès commerciaux et critiques de 1,6 milliard de dollars de recettes mondiales et 3 Oscars. Independence Day, c'est un film de science-fiction réalisé par Roland Emmerich où Will Smith joue le capitaine Stephen Hiller, un pilote de chasse qui combat une invasion extraterrestre. Le film a été le plus gros succès de l'année 96 avec plus de 817 millions de dollars de recettes mondiales. Il a également remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. Ali, c'est un film biographique réalisé par Michael Mann où Will Smith joue le rôle du célèbre boxeur Mohamed Ali. Le film retrace la vie et la carrière d'Ali de sa conversion à l'islam à son combat historique contre George Foreman. Le film a été salué par la critique notamment pour la performance de Will Smith qui a été nommé aux Oscars, aux Golden Globes et au BAFTA du meilleur acteur. À la recherche du bonheur, c'est un film dramatique réalisé par Gabriel Muccino où Will Smith joue le rôle de Chris Gardner, un père célibataire qui lutte contre la pauvreté et l'itinérance pour offrir un avenir meilleur à son fils, joué, comme je vous l'ai déjà dit, par son vrai fils Jaden Smith. Le film est bien sûr basé sur une histoire vraie, celle de l'entrepreneur et philanthrope Chris Gardner. Le film a été un succès au box-office avec plus de 307 millions de dollars de recettes mondiales. Il a également valu à Will Smith sa deuxième nomination aux Oscars du meilleur acteur. Will Smith a démontré ses talents d'acteur à travers des rôles variés et exigeants qui lui ont valu la reconnaissance du public et de la critique. Il a su passer du registre comique au registre dramatique en incarnant des personnages réels ou fictifs avec une grande crédibilité et une forte présence à l'écran. Il a également montré sa capacité à s'adapter aux évolutions du cinéma en participant à des films à gros budget à effets spéciaux ou à messages sociaux. Il a également acquis le statut de star cinéma Bonkable capable d'attirer les spectateurs et de générer des recettes importantes. Selon le site box-office mojo, il est le onzième acteur le plus rentable de tous les temps avec plus de 9 milliards de dollars de recettes mondiales. Il a également été nommé par le magazine Forbes comme l'acteur le mieux payé du monde en 2008 avec 80 millions de dollars de revenus. Il est considéré comme l'un des acteurs les plus populaires et les plus influents d'Hollywood. Il a poursuivi sa carrière musicale en tant que rappeur solo sous le nom de The Fresh Prince après la séparation du duo du DJ Z Jeff et The Fresh Prince en 1994. Il a sorti son premier album solo Big Willie Style en 1997 qui a été un énorme succès commercial et critique avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album contient des tubes comme Men in Black, Getting Jiggy With It, Miami ou Just The Two Of Us. Il a remporté le Grammy Award du meilleur rap solo pour Men in Black en 1998. Il a ensuite sorti son deuxième album solo Willenium en 1999 qui a également été un succès avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album contient des chansons comme Wild Wild West, Will Tokei, Freakin' It ou La Fiesta. Il a été nommé au Grammy Awards du meilleur album rap en 2000. Il a sorti son troisième album solo Born To Rain en 2002 qui était moins bien accueilli que les précédents avec environ un million d'exemplaires vendus dans le monde. L'album contient des chansons comme Black Suits Coming, Not Your Head, A Thousand Kisses ou How That Beat Goes. Il a été nommé au Grammy Awards du meilleur rap solo pour Black Suits Coming, Not Your Head en 2003. Il a sorti son quatrième et dernier album solo Lost and Found en 2005 qui a été un retour en force avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album contient des chansons comme Switch Party Starter, Tell Me Why ou Mrs. Holly Roller. Il a été nommé au Grammy Awards du meilleur rap solo pour Switch en 2006. Will Smith a donc eu une carrière musicale solo remarquable avec seulement 4 albums solo 16 singles et 4 Grammy Awards. Il est considéré comme l'un des rappeurs les plus populaires et le plus respecté de sa génération. C'est un acteur engagé aussi dans diverses causes sociales et humanitaires qui utilise sa notoriété et sa fortune pour soutenir des projets qui lui tiennent à cœur. Il a créé la Will & Jada Smith Family Foundation une organisation claritative qui finance des programmes éducatifs culturels et artistiques pour les jeunes défavorisés. Il a fait don de millions de dollars à des associations qui luttent contre le SIDA comme Keeper Child Alive dont ses enfants Willow et Jaden sont les ambassadeurs ou la Nelson Mandela Foundation. Il a participé à plusieurs campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds pour des causes comme l'éducation la santé l'environnement la paix ou les droits de l'homme en collaboration avec des organisations comme l'UNICEF la Croix-Rouge Amnesty International ou la Fondation Obama. Il a exprimé son soutien à des mouvements sociaux comme Black Lives Matter qui dénoncent le racisme et les violences policières aux Etats-Unis. Il a également confié son envie de s'engager en politique pour faire entendre sa voix et contribuer au changement. Will Smith est donc un acteur qui ne se contente pas de divertir le public mais qui s'implique aussi dans la société et qui partage ses valeurs et ses convictions. La vie personnelle de Will Smith est marquée par son mariage avec Jada Pinkett Smith, une actrice qu'il a rencontrée sur le tournage du Prince de Bel-Air. Ils se sont mariés le 31 décembre 1997 et ont eu deux enfants, Jaden, né le 8 juillet 1998 et Willow, né le 31 octobre 2000. Les deux enfants ont suivi les traces de leurs parents en se lançant dans la musique et le cinéma. Will Smith a également un fils aîné, Trey, né le 11 novembre 1992 de son premier mariage avec Jerry Zampino dont il a divorcé en 1995. Will Smith et Jada Pinkett Smith forment l'un des couples les plus célèbres et les plus solides d'Hollywood malgré quelques rumeurs de séparation ou d'infidélité. Ils ont notamment fait face à une crise conjugale en 2016 lorsque la chanteuse Auguste Alzina a révélé avoir eu une liaison avec Jada avec le consentement de Will. Le couple a reconnu avoir traversé une période difficile mais a affirmé avoir surmonté cette épreuve et renforcé leur amour. Ils se définissent comme des partenaires de vie plutôt que des maris et femmes et affirment avoir une relation ouverte et honnête. C'est donc un acteur qui a réussi à concilier sa carrière et sa vie de famille en s'appuyant sur le soutien et la complicité de sa femme et de ses enfants. Il est également un père très attentionné et impliqué qui encourage ses enfants à exprimer leur créativité et leur personnalité. Will Smith est bien sûr un acteur qui sait gérer sa célébrité avec humilité et humour. Il n'hésite pas à se moquer de lui-même, à partager des anecdotes sur sa vie privée ou à interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux. Il est également conscient de son influence et de sa responsabilité et utilise sa voix pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Il est respecté et apprécié par ses pères et par le public qu'il considère comme un modèle et une source d'inspiration. Will Smith est également un acteur qui accorde une grande importance à ses valeurs familiales. Je vous ai dit, il est marié depuis plus de 25 ans à Jada Pinkett Smith avec qui il a fondé une famille unie et complice. Il partage avec eux des moments de joie, de tendresse, de rire mais aussi de difficulté, de réconciliation. Il est fier de ses enfants qui ont su se faire un nom dans le monde du spectacle tout en restant proche de leurs parents. C'est un acteur qui a été reconnu pour ses réalisations professionnelles par de nombreuses nominations et prix prestigieux. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2022 pour son rôle de Richard Williams, le père et entraîneur des championnes de tennis Vénus et Serena Williams dans le film La méthode Williams. Il a été nommé deux fois auparavant à l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du boxeur Mohamed Ali dans le film Ali en 2002 et pour son rôle de Chris Garner, un père célibataire qui lutte contre la pauvreté dans le film À la recherche du bonheur en 2007. Il a remporté quatre Grammy Awards pour sa carrière musicale dont deux avec le duo DJ ZJF et The Fresh Prince et deux en solo pour les chansons Men in Black et Getting Jiggy With It. Il a remporté le prix de l'engagement humanitaire de l'année en 2009 décerné par le magazine The Hollywood Reporter pour son travail philanthropique et son soutien à diverses causes sociales. Il a reçu le César d'honneur en 2005 la plus haute distinction du cinéma français pour l'ensemble de sa carrière et de son rayonnement international. Will Smith est donc un acteur qui a su se faire une place de choix dans l'industrie du divertissement en cumulant les succès commerciaux et critiques et en recevant les éloges de ses pairs et du public. C'est un acteur polyvalent qui a su se diversifier et se renouveler au fil de sa carrière. Il a également développé ses talents de producteur et d'entrepreneur en créant et en soutenant des projets dans le domaine du divertissement. En tant qu'acteur il a joué dans des jours variés comme la comédie, l'action, la science-fiction, le drame ou le biopic. Il a incarné des personnages réels ou fictifs avec une grande crédibilité et une forte présence à l'écran. En tant que producteur il a fondé sa propre société de production Overbrook Entertainment en 1997 avec son épouse Jada Pinkett Smith et son partenaire James Lassiter. Il a produit plusieurs films et séries dont certains dans lesquels il a joué comme le prince de Bel-Air Annie Karate Kid ou la méthode Williams. Il a également produit des documentaires comme The Earth qui explore des conséquences du changement climatique ou AMEND The Fight for America qui retrace l'histoire des droits civiques aux Etats-Unis. En tant qu'entrepreneur il a investi dans des entreprises innovantes et créatives comme DreamWorks la société de cinéma fondée par Steven Spielberg Jeffrey Katzenberg et David Geffen ou Platoon une plateforme de streaming musical qui soutient les artistes indépendants. Il a également lancé sa propre marque de vêtements Bel-Air Athletics inspiré de son personnage du prince de Bel-Air qui propose des articles de sport et de mode urbaine. Will Smith est un artiste aux multiples talents qui a marqué l'industrie du divertissement par sa carrière musicale télévisuelle et cinématographique. Il a su se diversifier et se renouveler au fil des années en jouant dans des genres variés en produisant des projets ambitieux et en investissant dans des entreprises innovantes. Il a été reconnu pour ses performances par de nombreuses nominations et prix prestigieux dont un Oscar du meilleur acteur en 2022. Il a également utilisé sa notoriété et sa fortune pour soutenir des causes sociales et humanitaires et pour aspirer des millions de personnes à travers le monde. Will Smith est donc un artiste accompli et respecté qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du divertissement. J'espère que cette histoire vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada